Bonjour, on continue l'apprentissage de Motion 5. On a vu dans le dernier tutoriel les comportements de paramètres. On va voir aujourd'hui les comportements de simulation qui sont en fait des comportements qui simulent des situations réelles. Donc on va aller dans le vif du sujet. Cette fois-ci, on va aller dans l'inspecteur ici. Regardez où elles sont nos comportements. Ici, j'ai une valise simulation. Par exemple, la gravité, vous voyez. On va commencer par faire une petite forme. On va faire un petit rectangle. Comme ça. Et ce petit rectangle, on met le début, ce sera mieux. Et on le met toute la longueur, ce sera mieux. Ce petit réglant, je viens au début, je vais d'abord lui appliquer de la gravité. Donc ici, je glisse gravité sur mon rectangle. Et regardez, le rectangle est attiré vers le bas, plus ou moins fort. Regardez l'accélération, je peux l'accélérer ici. Et si je veux aller encore plus vite, je peux aller dans l'inspecteur et monter au-delà de 100 ici. Par exemple, ça en revient quelques. Voilà, donc ça, c'est un premier comportement. C'est de la gravité. Deuxième comportement, très intéressant, simulation de rebond sur les bords, collision sur les bords. Alors là, cette fois-ci, ça fait que quand ça arrive sur le bord du canevas, ça va rebondir. Regardez ici. Hop, donc ça part ici. Et ça rebondit. À 100%, ça rebondit jusqu'en haut. Alors si je veux faire une simulation avec une perte de vitesse, il faut que, regardez ici, hop, je fais un rebond cette fois-ci, qui est, voilà, comme une balle lancée à la verticale. Et si c'est moins fort ici, vous voyez que ça va rebondir moins fort. Et si j'applique ça plus un lancé, alors regardez par exemple, non rectangle, je le mets au début ici. Je vais le mettre ici et je lui applique un lancé. Animation standard, lancé. Regardez, je vais faire par exemple, hop, voilà, un lancé comme une balle. On lance, hop, tombe au sol, qui rebondit. Voilà. Vous voyez, on peut s'amuser comme ça à trouver des choses un peu, et bon, évidemment, ça rebondit un petit peu sur tous les bords. C'est-à-dire que si j'avais fait un lancé très fort, regardez, là, sur le côté, voilà. Hop. Voilà, ici, ma balle, elle fait ça. Elle rebondit sur le bord, boum, boum, boum. Et même en haut, ici, regardez, elle rebondit d'abord en haut. Vous voyez, on a des trajectoires complexes, un peu comme Ping, où ça rebondit sur les bords, comme ça, de l'écran. Donc, vous voyez, toutes les trajectoires, imaginez qu'il faille faire ça avec des points clés, c'est un peu compliqué. Alors que là, c'est très simple, il suffit de mettre plusieurs comportements de simulation, ou de comportements différents. On va maintenant garder le lancé, enlever les deux autres et mettre une autre forme. le lancer, cette fois-ci, on va le lancer vers le bas, ici, comme ça, le rectangle, mais on va tracer une autre forme. On va tracer une ligne, comme ça. Et cette ligne-là, on va dire qu'elle va faire de repoussoir pour notre rectangle. Alors, ce rectangle, ici, pour le moment, c'est lancé, il passe avec son lancé, ici, regardez, il passe à travers la ligne, comme ça, mais je vais appliquer un comportement pour que la ligne repousse. Alors, en fait, j'ai deux manières de l'appliquer. Soit je l'applique à la ligne, je vais appliquer un comportement repoussé, repoussé, donc simulation, repoussé. Et vous allez voir que si je reviens sur mon rectangle, cette fois-ci, mon rectangle, hop, il est repoussé. D'ailleurs, il est tellement repoussé qu'il n'a même pas le temps d'aller loin. Il fait déjà demi-tour. Et en fait, ça, ça se règle avec la force de repoussé. Voyez, si je descends la force de repoussé, ici, et je reviens sur mon rectangle, je vois ici, c'est encore pas assez, il faut que mon relancé soit plus fort pour que, hop, voilà, il arrive à battre la force repoussé. Repoussé ici, je vais encore descendre un petit peu, et je reviens sur mon rectangle, vous voyez, bon. Il est repoussé, ici, hop, il freine, hop, il freine, et puis il repart ici, comme ça. Voilà, ça, c'est le côté repoussé. Alors, ce qui est plus simple, parce que là, vous voyez, il faut que je passe de l'un à l'autre pour le régler, c'est pas bien, je vais enlever le repoussé, et je vais prendre, en fait, le rectangle, et lui, je vais lui appliquer un comportement repoussé par, en fait, l'équivalent de, c'est lui qui est repoussé par, lui qui repousse, il est repoussé par. Donc, eux, ils appellent ça repoussé à partir de, mais c'est la même chose, et là, à partir de quoi, il faut que je lui mette, c'est quoi qui va le repousser, ce rectangle, il est repoussé par, plutôt qu'à partir de, la ligne. Donc, je prends la ligne, je la pose là-dedans, et vous voyez, j'ai le même effet que tout à l'heure, simplement là, je peux tout régler ici. La force, ici, plus ou moins forte, pour, vous voyez, qu'on voit quand même mon rectangle, ici, hop, la trajectoire, bon, voilà, il a le temps d'aller vers la ligne, comme ça, hop, 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 et puis, il y a plusieurs paramètres pour régler, il y a ici la vitesse d'animation, qui est très, très touchy, l'influence, plus ou moins forte, ici, vous voyez, et le glissement. Donc, voilà, ça fait plusieurs manières de régler la trajectoire, et hop, ici, et ça repart en longeant, comme ça, ici. Donc, ça, c'est repoussé, et vous voyez que ça fonctionne par couple, on a d'autres découpes, on va voir un autre, par exemple, là, on va garder que le lancer, on enlève le repoussé, ça, on enlève la gravité, on enlève la ligne, on va, cette fois-ci, on a un rectangle avec un lancé, on va même, il y a compris, enlever le lancé, on a un rectangle tout court, et on va créer des cercles, alors, on va faire un petit cercle, par exemple, le bleu, vert, qu'on va mettre là, et puis, on va, cette fois-ci, passer en, hop, ici, on va faire un anneau orange, qu'on va mettre ici. Voilà. Et on a notre rectangle, ici, qu'on va, on aurait dû les mettre au début, tout notre truc, ici, pour que ce soit mieux. Il faut que je les repose au début, je les allonge pour que ça aille jusqu'à la fin. Hop, je ne pense jamais à revenir au début. Voilà. Et au début, mon rectangle, ici, on va le mettre à peu près par là. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je voudrais que ces deux objets-là tournent autour de mon rectangle. Eh bien, mon rectangle, je vais l'appeler un effet qui va être le fait de vortex. Simulation. Vortex. Et là, vous allez voir, je vais pouvoir faire tourner les autres objets autour. Alors, lesquels je fais tourner ? Les objets connect, ça veut dire les objets qui sont dans le même groupe. Là, ils ne sont pas dans le même groupe, les deux autres. Si je fais tous les objets, vous allez voir, tous les objets vont tourner autour de mon... Regardez. Les objets tournent tous les deux autour de mon... Regardez, si je regarde les trajectoires, cercle ici, et un cercle autour du rectangle. Les deux. C'est le vortex. La force du vortex se règle. Alors, si c'est un peu moins fort, vous allez voir que le cercle va être plus... Les cercles vont être plus resserrés. Encore une fois, je fais tourner ici, et j'aligne le vortex pour montrer moins fort. Non, au contraire, pardon, ça va être plus... Le cercle va être plus large. Et si j'augmente la force, le cercle va être plus serré. Voilà. Et puis également, la vitesse d'atténuation fait... Je fais... Oui, ça, ça joue sur la vitesse. Glissement. Vous voyez, comme ça, voilà. En glissant un petit peu, et en remontant la forme, je joue sur la taille des cercles ici. Et là, regardez, quand je fais glissement, ça donne un aspect, c'est plus un cercle, ça se rapproche en même temps de l'objet. Donc ça, c'est dans vortex et dans glissement. Donc j'aligne ça. Plus ou moins fort. Regardez là, je monte le glissement, et regardez cette fois, voilà, l'effet que ça fait, c'est que ça vient, hop, comme ça, ça se rapproche de l'objet. Ce n'est plus un cercle, c'est une gravité qui en même temps se rapproche. C'est-à-dire, c'est comme si la Lune, tout d'un coup, se rapprochait de la Terre autour de sa rotation. C'est l'effet vortex. Donc alors ça, soit on est sur le vortex sur le rectangle, et vous voyez qu'on peut choisir de... Si je veux que ce soit qu'un objet, ça peut être un objet spécifique. Alors le cercle 1, par exemple, je le mets là. Et donc regardez, il y a cette fois-ci celui-là qui va tourner autour. Ou alors, si je dis que c'est... les objets qui sont dans le même groupe, le petit cercle vert, j'ai le même dans le même groupe que le rectangle. Et si je reviens sur le vortex, je roule sur objet connexe, ça veut dire tous les objets du même groupe. Donc cette fois-ci, ça ne va être que le vert qui va être affecté. Et puis l'autre. Donc on peut, voyez, choisir quels objets on va régler. Alors soit j'ai un vortex sur le rectangle, les mêmes tous dans le même, cette fois-ci, voilà, comme ça. Donc les deux tournent autour. Bon, si j'enlève le vortex au rectangle, ce que je peux faire, c'est à la place de ça, c'est mettre, par exemple, je vais dire, je vais prendre mon rectangle et je vais le faire tourner autour du cercle. Eh bien, je lui applique l'équivalent du vortex dans repousser, repousser, à partir. Là, le vortex, il est associé à un autre qui est en fait en orbite. Et cette fois-ci, vous allez voir, c'est le rectangle qui va être en orbite. Alors autour de quoi ? Par exemple, autour du cercle vert. Donc je mets le cercle vert là et vous voyez, le rectangle, il passe en orbite autour du cercle vert, ici. Et encore une fois, si je fais glissement, là, je vais voir la trajectoire, vous voyez que ça va se rapprocher au fur et à mesure. Comme ça, avec mon glissement, je vois également que je peux jouer sur la vitesse à laquelle ça tourne. Là, c'est plus lent, là, c'est plus rapide, donc je fais plus de cercles, etc., etc. Donc vous voyez, l'équivalent vortex, soit on applique le vortex et les autres objets qui interagissent, soit on applique sur un objet, c'est celui-là qui se met à tourner autour d'eux ou à faire une orbite. Voilà. Donc orbite et vortex fonctionnent ensemble. On a attracteur et attiré. Si j'enlève ici l'orbite et que je prends le cercle ici, il peut devenir un attracteur. Donc si je passe sur simulation attracteur, voilà, il va attirer les autres. Donc je vais regarder ce qui se passe. Les deux autres sont attirés par lui. Donc l'équivalent, sinon, si je voulais que ce soit le cercle, qu'il soit un attracteur, cette fois-ci, c'est l'inverse. On va retirer attracteur et le cercle, cette fois-ci, on va lui mettre attiré. Attiré vert, pardon. Et là, c'est l'inverse. Cette fois-ci, il va être attiré vers, par exemple, le cercle 1. Et là, vous voyez, c'est l'inverse. C'est lui qui est attiré vers et qui va, hop, comme ça, tourner autour du cercle orange, cette fois-ci. Vous voyez les paires comme ça, attirés vers ou attracteurs. Et puis, j'en ai un autre qui est très intéressant. C'est, par exemple, si j'ai... Je vais faire une forme. J'ai une forme qui est comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Cette forme-là, vous voyez, elle a un nez ici. Cette forme de baisier, ici, on va lui appliquer plusieurs choses. On va lui appliquer... On va l'appliquer à une animation standard lancée, comme tout à l'heure. Donc, je vais le lancer vers, hop, cette courbe. Hop, elle va partir... On va la mettre au début, là, encore. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je m'abstine à la mettre à la fin. Voilà. Donc, on va lui mettre un lancé assez fort, hop, comme ça, sur le mur. On va lui mettre une collision sur les... On va lui mettre aussi une simulation... Une collision sur les bords. Et puis, on va lui mettre aussi une petite gravité. Donc, encore une fois, simulation, gravité. Et puis, voilà. Avec ces trois trucs-là, normalement, on devrait avoir une trajectoire, si on regarde l'objet, si on se met au début, qui est... Vous voyez, il rebondit comme ça. Bon. C'est assez intéressant, mais disons que... Voilà, il ne bouge pas. Si je lui mets une autre caractéristique, si je lui mets une simulation et alignée sur l'animation, regardez voir, cette fois-ci, il va... Boum ! Se tourner en même temps. Hop ! Pour être toujours dans la même direction. Vous voyez ? Donc, voilà. Vous voyez que ça simule des choses qui sont assez proches de la réalité, tous ces comportements de simulation. Et il y en a d'autres que je vous invite à découvrir et à essayer pour voir ce qu'ils donnent. Je vous ai présenté les principaux, mais il y en a d'autres. Alors, la prochaine fois, on va voir les comportements de forme. Encore une chose intéressante. Merci. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada